Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, écoutez, j'ai décidé de faire une petite vidéo, de recommencer à faire des petites vidéos pour faire un petit peu de mouche. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais faire une mouche très simple sur un sub. Je vais faire une belle petite pompier. Alors voici la mouche en question. C'est une pompier, c'est une mouche à saumon que les gens utilisent beaucoup. Le vert et le jaune sont des couleurs que les gens apprécient beaucoup, ils pêchent beaucoup dans ma région et un petit peu partout. Alors, on va faire cette mouche-là aujourd'hui. D'accord? Bon. Première chose que je vais faire, je vais mettre mon adapteur, ok, pour les mouches-tubes. Et puis je vais utiliser celui, l'adapteur que j'ai vient avec sainte aiguille. Je vais utiliser la plus grosse qui est toute égale d'un bord à l'autre. Deuxième étape, je vais utiliser un tube. Alors pour cette mouche-là, j'ai pris un tube rouge avec des petits glitters, dessus des petits glitters argent. Alors là, je vais le couper à peu près, je vous dirais, je vais le couper à peu près un pouce de long, là, pas plus que ça. Je vais le couper un pouce de long. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon briquet, je vais prendre un briquet ici, puis je vais venir faire juste un petit peu ici, juste pour qu'il lève, je lève juste une petite affaire, comme ça, ok? Ensuite, je vais le passer dans mon aiguille, comme ça ici, d'accord, voilà, ok? Et puis là, je vais venir passer l'aiguille dans mon adapteur, et puis je vais venir l'attacher, puis vous allez voir, le plastique en arrière aussi, là, il va être attaché dessus. Voyez-vous, mon plastique, là, il ressort en arrière ici, là. Voyez-vous, là? Fait que là, il est bien attaché, le tube, là, il ne bougera pas, il ne bougera plus, pendant tout. D'accord? Pour le fil, je vais utiliser un fil uni rouge, ok? Alors, je vais attacher mon fil directement ici, à peu près un quart de pouce en arrière. En passant, je fais des tests avec les nouveaux ciseaux Superfly, là, Futurefly, puis on peut les ajuster, on peut les serrer, ils sont super beaux. La prochaine étape que je vais faire, je vais me prendre un tincelle ovale or, ok? Un tincelle or uni or, ok? Ce que je vais faire, je vais me l'attacher ici. La raison que je l'attache en avant, c'est pour que le corps soit correct, tout, tout pareil, et puis en arrière, mais je veux que le tincelle, quand je vais l'attacher, commence en dessous, ok? Et non pas sur le côté, ou ainsi de suite. Ensuite, je vais attacher mon tincelle ici, je vais faire trois ou quatre tours, là, un à côté de l'autre, bien comme ça, pour ramener ça vers l'avant, comme ça ici. Et voilà. Là, je vais faire attention, pour venir. Quand vous attachez votre tincelle en dessous, comme ça, là, faites certain, vous faites deux ou trois tours, pour pas que le tincelle revienne de l'arrière, ok? Comme ça. Ensuite, je vais le ramener vers l'avant, comme ça, comme une mouche à saumon normale. La raison que je fais ça, c'est que je veux qu'il soit bien correct. Oups, excusez, là. Excusez, comme ça. Je vais le ramener en avant, comme ça. Voyons-toi, bien ici. Bon, comme ça. Comme ça, ici. Puis là, je vais le rabattre vers l'arrière. Puis là, je vais le ramener en position complètement à l'arrière pour le tourner quand mon corps va être fait. Ok? Alors, je fais la même affaire que je fais sur un hameçon double, là, que je fais la même affaire, là, ok? Ça vous donne, là, quelque chose, comme ça, ici. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre du dubbing noir, pas du dubbing noir, je vais me prendre du, ce qu'on appelle du fish scale, ce qui se trouve à être, là, du microfibre. Mais le mien, voyez-vous, il y a du crystal flash dedans. Là, je vais m'en prendre ici du rouge, ok? Alors, je vais m'en prendre un petit peu, du microfibre rouge avec un peu de crystal flash, pas beaucoup, là, juste assez, là. Je vais ramener mon fil, tout ce que j'ai buté en avant. Là, je vais attacher mon microfibre sur mon corps, tout le long en allant vers l'arrière, comme ça, ici. Voyez-vous, là? Là, il est tracé long, là, mais là, je vais le couper. Pas la même longueur. Il faut le couper, là, avec des longueurs différentes, là, comme ça, là, pour aller vers l'arrière. D'accord? Ça, ça donne un meilleur effet dans l'eau, puis c'est pas mal mieux, ok? Alors, quand on a fait ça, on a la petite queue de la pompier. La prochaine étape que je vais faire, je vais prendre du dubbing. Je vais prendre du dubbing noir, ok? Là, je prends du ice dub, ok? Du ice dub noir, ils appellent ça wicked black. Je vais m'en prendre un petit peu. Non, je fais, là, ils me posent des questions, des fois, si je fais des loupes à dubbing. Pas là-dessus, parce que ce dubbing-là, il se place très bien. Alors, j'ai pas besoin vraiment d'en faire, là. Fait que là, je vais juste le rouler, voyez-vous, sur mon fil, comme ça, là, regardez. Puis, il se place très bien. Vous pourriez le faire avec de la laine noire, s'il y en a qui aiment prendre de la laine noire. Alors, il y en a qui aiment prendre aussi du tincelle noir, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime le dubbing parce que je vais le peigner un petit peu pour que, justement, ça reste beau, ainsi de suite. Fait que là, je vais le ramener vers l'avant. Encore une petite affaire. Juste un petit peu plus. Pour se laisser de la place en avant, parce qu'on va mettre des hackelles, on va mettre du poêle tout à l'heure. Alors, et voilà. Alors là, j'ai fait le corps en dubbing noir. La prochaine étape, je vais prendre une brosse à dubbing comme ça, ici, puis je vais venir brosser ça un peu, là. Comme ça, pour mettre ça flou-flou, là. Moi, j'aime bien ça faire ça, là. Ça fait un bel effet dans l'eau, parce que ça bouge. Ensuite, je vais prendre mon tincelle, puis je vais venir le tourner, là. Moi, j'ai un éto-rotatif, là. Ça fait que je vais le tourner comme ça, voyez-vous, puis je vais ramener mon tincelle vers l'avant. Et puis là, mon tincelle est attachée. Et voilà. Ça, ça fait le corps de la pompier. En tout cas, tout le monde connaît cette mouche-là. C'est très facile à faire. On peut enlever, là, ce qu'on ne veut pas, ici. Maintenant, pour faire l'air, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez prendre du Tanuki, vous pouvez prendre du Shadow Fox, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vais prendre du Tanuki, mais on va le faire en deux étapes, OK? Alors, la première étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre un petit peu de Tanuki, là. Comme ça, ici. On va le couper. Où est-ce qu'il y a ma petite brosse, là? J'ai tellement de stock, ici, là. C'est ridicule. Puis là, ce que je vais faire, je vais le peigner un peu, mon Tanuki. Je vais le peigner un petit peu, comme ça, pour le mettre bien droit. Ensuite, ce que je vais faire, regardez bien. Je vais venir prendre les bouts, ici, là, puis je vais les tenir, comme ça, par le bout. OK? Puis là, je vais prendre la partie en arrière, puis je vais tirer dessus, comme ça. Regardez. Ça m'enlève, ça me fait deux. Ça m'en fait deux. Alors, je vais déposer ceux-là que j'avais au bill de mes doigts. Puis là, je vais prendre ceux-là que j'avais dans mes mains. Puis elle, que je vais venir attacher en premier, puis je vais la faire à peu près la longueur de la queue. La raison qu'on fait ça, c'est parce qu'on va avoir un aile qui est dégradé en allant vers l'arrière. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir l'attacher ici, comme ça, ici. Voyez-vous, là, j'ai fait ma première partie de mon aile. Ensuite, je vais couper ça. Puis regardez, je ne le coupe pas droit. Je vais le couper en biseau, comme ça, parce que tantôt, on va mettre un hackeul. Souvent, des fois, quand on finit nos mouches, on le coupe d'une coche en avant, comme ça. Mais ça, c'est parce que quand on ne met pas de hackeul en avant pour finir la mouche. Quand on fait une mousse, puis qu'on finit avec un hackeul, il faut le faire en biseau, puis que le hackeul tourne en face de l'autre plus facilement. Là, après ça, moi, ce que je vais me prendre, je vais me prendre une coupe de brillants, là, ici, là. Un petit brillant gold, là. Deux petits brillants couleur or, là, or cuivre, là. Puis, je vais venir les attacher juste au-dessus, sur le dessus de ma mouche, ici, comme ça. On va prendre le deuxième, hop, il y a un ici, il y a un là, et l'autre ici, comme ça. Je vais faire quelques tours. Alors, voyez-vous, là, j'ai mis mes deux petits brins qui sont goldes, là, à près de la même longueur que l'aile que je venais de faire. Là, je vais reprendre mon poêle de tanuki que j'avais tout à l'heure. OK? Voyez-vous, là? Ça, c'est la deuxième partie que j'avais. Là, ce que je vais faire, regardez bien, là. Je vais prendre le centre, je vais le mettre de même devant moi. Je vais prendre le centre ici, là, puis je vais tirer dessus un petit peu, comme ça. OK? Ça fait que ça, ce que ça va faire, c'est garder, ça, on me fait un aile qui est belle, puis qui est pointue. OK? Comme ça. D'accord? Alors, c'est ça qu'on veut. Alors, c'est ça que je vais venir placer en avant, puis que je vais mettre à peu près un petit peu plus long que la queue, là. Moi, je vous dirais à peu près. Il faut que ça dépasse à peu près un pouce, un pouce et quart en arrière. Et puis là, en attachant ça, vous allez voir que mon aile va être formée. Puis regardez ce que ça va donner comme aile, là. Voyez-vous, ça donne une belle aile. Regardez qu'il est bombé, là, puis dans l'eau, là, qu'il va bien travailler. OK? C'est pour ça qu'on le fait en deux étapes, comme ça. D'accord? Alors, quand ça s'est bien sécurisé, comme ça ici, là, je vais soulever ça, puis je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir le couper en biseau, comme ça ici. Et voilà. On va sécuriser toute notre poêle à l'avant. Ensuite, je vais venir me placer deux brins de crinkle flash shortreuse. Je vais en prendre deux, juste deux. Et puis, je vais en mettre un sur chaque côté, sur le côté, pas sur le côté, sur le dessus de la tête, mais un peu vers le côté de la mouche. Comme ça, ici. Comme ça. Puis là, je vais les laisser juste un petit affaire plus long, un petit peu sur le dessus, sur notre aile. Voyez-vous, là, ça donne, pas si vous les voyez, là, mais ça donne ça, comme ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va se mettre notre hackle. Alors, pour le hackle, ce que je vais prendre, je vais prendre un hackle vert. OK? Ça, c'est un American saddle. OK? Alors, je vais me prendre un beau hackle vert, comme ça, ici. Puis, vous voyez le petit hackle, puis il y a le petit flou-flou qu'il y a là, là, on va en mettre un tour, là, tout ça. Alors, là, ce que je vais faire, je vais le prendre par la pointe, comme ça, là, puis je vais venir tirer dessus, comme ça, ici, là, et voilà. Voyez-vous, là? Et un petit peu comme ça. Je vais garder la petite pointe, puis là, je vais venir le tailler, et je vais l'attacher sur le côté, ici, comme ça. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, je prends mon ciseau, puis je le plie en deux, puis je vais le passer sur un côté de mon hackle, et sur l'autre côté, en dessous, comme ça, juste en dessous, comme ça. Ce que ça fait, regardez, mes hackles, là, sont tous déjà vers l'arrière. Voyez-vous, là, sont tous pointés vers l'arrière, déjà. Fait que quand je vais tourner mon hackle, regardez, les plumes, là, ça place déjà en arrière, en allant vers l'arrière. Voyez-vous, là, regardez ici, là, comme ça. Comme ça, là, je continue, là. Regardez bien, là, on va faire un autre tour. Comme ça. Là, le flash à bout, le mer à bout un peu de l'autre côté, j'aime ça d'en garder. J'aime ça d'en faire un petit tour en avant, parce que ça donne beaucoup d'action à la mouche, ça donne énormément d'action à la mouche. Fait que j'aime ça le garder en avant, d'en faire au moins un tour. Fait que là, je vais attacher ça, bien correct. Je vais faire quelques tours, là, pour que ça soit bien sécuritaire. Et je vais couper ça. Et voilà. Alors là, j'ai attaché mon hackle. D'accord? Ensuite, on peut prendre un petit peigne, là, puis venir peigner les plumes, là, pour que ça soit vraiment beau, là. Des fois, il y en a qui sont poignées à travers d'autres. Alors ça, ça donne un petit peu l'allure de notre pompier. Ensuite, la dernière étape, bien entendu, c'est de mettre du coq de sonora. Mais aujourd'hui, j'ai essayé, je ne sais pas ce que je vous ai mis, là, j'avais des imitations, là. Alors je vais en prendre deux. OK, c'est les imitations faites par Future Fly, là. Ça vient comme ça, là. C'est super beau. Je les ai testées dans l'eau, puis ça n'a pas brisé, là. Sur mes mouches, elles n'ont pas brisé. Elles n'ont pas arraché rien, là, pour ceux-là qui ne peuvent pas se payer un coup à 100 $, et ainsi de suite, là. La seule affaire que je fais, c'est que je le prends, je vais passer mon pouce en dessous, puis ça va le courber un petit peu, voyez-vous, là, pour que je vienne le placer sur le côté ici, le premier ici, comme ça. Je vais faire la même affaire avec le deuxième, comme ça, ici. Je vais mettre la même longueur que l'autre. Moi, j'aime ça vérifier tout le temps. Et oui, et voilà. Alors, voilà. Dans ce cas, je vais prendre mon ciseau. Bien, pas un ciseau, c'est comme une lame de rasoir, là. Puis je viens juste couper, peser sur... Ça coupe la petite pointe ici, là. Ça fait que je vais juste le couper, là, puis le faire au ciseau, il n'y a pas de problème, là, mais moi, j'aime bien le faire avec cet outil-là. Alors, ça donne ça, ça fait que là, je vais compléter ma tête. Là, mon fil, il ne descendra pas parce que j'avais brûlé un petit peu ma tête en avant. Là, je vais en faire certain qu'elle est bien rouge, là, puis qu'elle est bien... tout bien montée. Ensuite, ce que je vais faire, là, je vais me faire un nœud, je vais me faire un petit nœud, juste un, là. Je fais un nœud avec mon... un demi-clé, là. Je vais en faire juste un, puis je vais le garder ici, là. Comme ça, ici. Bien correct. Je vais me faire juste un nœud demi-clé, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, là. Alors, voilà. Ça, ça donne la petite mouche. Ensuite, je vais me prendre la colle de la Crazy Glue, qui est faite par plus sur fly, là. Je fais que je vais prendre ça ici. Puis, je vais appliquer un peu de Crazy Glue sur la tête. Il faut faire attention de ne pas en mettre sur la plume, alors on en met vers le devant, puis la colle, elle va s'en aller vers l'arrière elle-même. Bien, et voilà. Vous voyez que ça rentre exactement tout de suite dans le fil, là, puis ça colle, ça, ça ne se t'offre plus, là. Ça fait super bien. Vous pouvez rajouter, par après, vous pouvez mettre du glow dessus, là, de la colle UV, là, transparente, pour faire une tête qui est encore plus... qui est encore plus glow, qui est encore plus belle, là. Alors, voilà. Je vais peigner ça un petit peu. Alors, voici notre petit pompier qu'on s'est fait un matin. Alors, là, je vais la sortir, juste l'avancer un peu pour vous montrer, pour vous montrer avec le... qu'en arrière, le rouge d'en arrière, là, ici, là, vous voyez ici, le rouge ici, là, du tube, là. Alors, là, vous voyez la petite mouche, là, qu'est-ce que ça donne, la petite pompier, là. Alors, ça, ça vous donne. Puis, regardez-le, là, elle est faite en dégradé. Ça veut dire qu'elle commence petite, puis elle se dégrade, elle est jusqu'à très, très fin, en arrière, ici, là. C'est ça qu'on veut, parce que dans l'eau, c'est ça qui va bouger comme ça le plus possible. Alors, je voulais vous faire une mouche très simple. Alors, là, c'est une mouche très simple. Je vais mettre la liste de matériel. Ensuite, je vais mettre une photo de la mouche, là, après que... OK, ça, ça équivaut à peu près, je ne sais pas, là, 1.5 spi. Là, vous pourriez les faire plus petites, mais là, un matin, je l'ai faite cette grosseur-là. Là, je vais vous parler d'une promotion que j'ai pour les fêtes. Alors, pour les fêtes, à partir d'hier, à partir de lundi cette semaine, je fais une promotion de tous les achats faits jusqu'au 31 décembre. Ils vont aller dans un pot pour un tirage, je fais tirer une canne spi, un ensemble paye de 1 000 $. Alors, ceux-là qui vont venir faire des achats à la boutique durant la période des fêtes vont avoir la chance de gagner un ensemble spi de 1 000 $. Ils vont avoir aussi une promotion sur les bons d'achat. Ça, quand les gens vont venir, là, viendraient pour les bons d'achat, il y a une promotion là-dessus. Alors, je voulais juste vous dire, c'est ça, fait que la promotion, hey, thanks, Brian! Et puis, OK, c'était juste pour vous dire que, OK, vous allez avoir cette promotion pour la canne spi pour Noël. OK, alors ça, c'est tous les produits de chez Futurefly DK. Alors, vous avez le Tanuki, vous avez l'American, OK, Aka, vous avez les tubes aussi, les tubes qui ont aussi. OK, puis ça, vous avez aussi les coques de sonora, là, qui sont comme ça ici, là, je vous l'ai montré tout à l'heure, là. Ils sont comme ça ici, là, OK? Alors, OK, alors tous ces produits-là sont disponibles ici. Pour ceux-là qui s'intéressent, ça va juste à nous communiquer. Alors, là-dessus, je vous souhaite bon montage. Et puis, je vous remercie de nous regarder. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.